Cette chanson, la positive attitude, tu veux que je te dise de quoi ça parle ? Ça parle d'une fille qui est à fond sur un éjaculateur précoce. Cette chanson, c'est une métaphore sur l'orgasme simulé. L'orgasme simulé ? Non mais tu déconnes mec ! Cette chanson-là, ça parle au contraire d'une fille qui est très optimiste, tu vois. Elle est à Leibniz presque, un truc métaphysique, tu vois. C'est faramineux, c'est un pisteïsme ce truc, mais vraiment. C'est-à-dire que, ok, certes, elle a vécu pas mal de coups durs. D'accord, là-dessus je me couche. Mais un beau jour, elle se lève, et elle décide. Elle décide. Elle finit par se décider à vivre pleinement son bonheur. Oh là là, mais ça, tu vois ça, c'est toute la merde que racontent les ministres. Oui, mais c'est quoi ça ? La positive attitude, ça parle pas d'une gentille fille qui choisit d'être heureuse. Week-end, ça parle de ça. Là, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Week-end ? C'est quoi ça, Week-end ? Tu connais pas Week-end ? C'est le plus gros tube de Laurie. J'ai jamais vu le Hit Machine, pourtant je connais. Mais à ton avis, pourquoi je demande ? Je suis pas plein de Laurie. Je pourrais pas vivre sans air. Moi, j'aimais bien ta meilleure amie, tout ça, mais à partir de suivre un air latino, j'ai décroché. Ah mais putain les gars, vous m'emboucanez là. J'étais en train de dire quoi déjà ? Ah ouais, la petite chiloise. C'était quoi ça ? Mais qu'est-ce que tu brans ? Je vais toi à mon répertoire. Il y a des gens que j'ai pas vus depuis CM2, dis-toi. Mais merde, de quoi je parlais ? Tu parlais de cette bière, tu vois, qui est en week-end, qui choisissait d'être heureuse et de... Ouais, ok, alors voilà. La positive attitude, ça parle de ce mec qui se trouve être un baisseur express. Tu vois, genre, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois de suite, et 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, toujours 30 secondes. Ça fait combien de secondes en tout ? C'est en vrai, je crois. Et un jour, donc, cette meuf, elle rencontre ce type. Et c'est toujours pareil, tu vois. Genre, ça finit avant même d'avoir commencé. En gros, ce mec, si tu veux, c'est James Coburn dans Il était une fois la Révolution. Un adepte des mèches courtes, tu vois. Et c'est ça qui la rend triste. Parce que, honnêtement, elle aimerait bien aller voir ailleurs. Mais ce mec, c'est le genre à appeler toutes les deux minutes pour savoir ce qu'elle fait. Et ça l'a gonflé. Et en plus, il n'y a pas moyen qu'elle le plaque parce qu'il est pété de thunes. Alors, tu sais ce qu'elle fait là ? Du coup, elle décide de simuler. Et à force de simuler, elle finit par vraiment jouir de sa propre simulation. D'où le remède dont il est question dans toute la chanson, la positive attitude. Wong, elle s'appelait Wong. Pour moi, cette merde. Qu'est-ce que tu fais, à mon portable ? Je te le rends quand on part. Je fais d'enculer à mon portable. Tu m'as saoulé avec tes prénoms. Toby Wong, Toby Chung, Wong, Wong. À mon portable, maintenant. J'espère me douloureux qui me rend dans l'heure à gauche et Tommy Bitmoil qui m'en foutera. Je vais payer la pétition. On est tous en heureux de pouvoir. Attends, quand je reviens, je t'enculer. On est légal à bouler le pourliche. Et toi, là, tu ne donnes pas de pourliche ? Non, je ne donne pas de pour moi. Comment ça, tu ne donnes pas de pourliche ? Tu crois pas, mon fou. Et comment ça, tu ne crois pas au pourliche ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu sais qu'elles ne gagnent quasiment rien, ces filles. C'est pas content, tu te tires. Sérieux, même en putain de feu, je ne dirais pas ça. C'est quoi ton problème ? Tu ne donnes jamais de pourboire ou quoi ? T'as fou, ce n'est pas ça. C'est juste, tu as vu, franchement, les données automatiquement, je trouve ça trop con. En plus, elle était sympa, celle-là. Ouais, sympa, mais bon, rien de spécial, non plus. C'est quoi spécial ? Quand elle te fousse la b*** ? Je ne vois pas ce qui t'emmerde. Ces filles, elles ne crèvent pas de faim. Moi, les gars, franchement, quand je touchais le SMIG, je peux vous dire, j'étais content. Mais serveuse, ce n'est pas un boulot facile, elles se crèvent le cul. Mais comment tu expliques ? Regarde, en McDo, McDo, elles n'ont pas le droit de toucher du pour-lis. Pourtant, elles vendent de la bouffe. Je ne vois pas pourquoi la société nous dirait « Donne du pour-lis à eux, donne pas de pour-lis à eux. » C'est complètement con. Parce qu'elles, c'est un boulot, c'est le seul boulot qui leur va. Elles n'ont pas de diplôme. C'est le seul moyen de la gagner leur vie. Alors, si tu la donnes pour boire, elles vont finir au trottoir. C'est débile. J'avoue, tu as raison, rends-moi mes thunes. Elle ne bouge pas d'ici, ces pièces-là. Allez, les filles, on y va. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné, là ? Monsieur Pink. Monsieur Pink. Et pourquoi ? Il ne donne pas de pour-boire. Et pourquoi monsieur Pink ne donne pas de pour-boire ? Il n'y croit pas. Ferme ta gueule. Tu n'y crois pas. J'ai payé ton café, alors tu donnes ton pour-boire. Ça va, parce que tu as déjà payé le café. Mais sinon, ce n'est pas dans mes habitudes. Je ne m'en bats les couilles de tes habitudes. Tu payes ton pour-boire. Allez, on bouge, là, on y va, là. Putain de merde. Oh, enculé. Oh, oh. En moins de portable, pédé. Non, ce n'est pas celui-là. Non, ce n'est pas celui-là, non. Tiens, c'est ta gueule. Oh, c'était le club des losers avec un peu seul, suivi de la guerre, c'était pas si mauvais, de Mickey 3D. C'est toujours le week-end super insouciant sur Kébéli. Youpi ! Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge et qu'on n'a pas une chance. La vie est si triste, dis-moi que tu m'aimes. Tous les jours sont les mêmes, j'ai besoin de romance. Un peu de beauté plastique pour effacer nos cernes. De plaisir chimique pour nos cerveaux trop ternes. Que nos billets aient l'air d'un film parfait. Amoureux solitaire dans une ville morte, amoureux imaginaire après tout importe. Que nos billets aient l'air d'un film. Mais putain mec, mec, j'ai le canet ici. Mais non, tu n'as pas le canet. Je suis trouvé. Tu n'as pas de connerie, putain. On est arrivé, regarde, on est. On est dans le parc. Voilà, on est dans le parc. C'est plein, c'est plein, c'est plein. Tu n'as pas le canet, putain. Tu n'as pas le canet, putain. On ne peut plus. Mais dis pas de la merde, putain. Je t'ai juste pris une balle dans le ventre, c'est rien. Putain mec, j'ai eu une balle ce connard, on m'a tiré dessus. On est arrivé, je vais te poser sur le toboggan, ça va aller. J'ai mal, j'ai mal. Non, tu n'as qu'est pas, regarde. Tu vois, on est dans le parc. On est dans le parc, tu n'as pas dans le parc. Fais gaffe. Tu vois, on est arrivé, on est là. C'est bon. Ça va aller. Ça va aller. T'en fais pas. Maintenant, le plan, c'est on attend Jérôme, on attend que tout le monde arrive et on t'emmène au l'os de toi. Ça marche ? Ça va, mec. Ça va aller. Ça va, tu sais qu'il y a les diamants maintenant. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a le butin. On s'en fout, on a réussi. On a réussi, regarde, on est là. Regarde, mec. Ils ne vont pas te regarder d'arriver. Je suis plein de sang. Mais ce n'est pas grave, ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ils sont passés où, là, tous les autres, pink, orange et brown, là ? Qu'est-ce qui branle ? Tu divagues, mec, tu divagues, on est là. Non, mec, je ne les vois pas. Je voudrais percer ma tête avec une perceuse. Je ne sens même plus mes mains. Je ne sens même plus mes jambes. C'est une seule de merde. On s'est débalancé. Quoi ? Chut, il est mort. Non, non, il va bien. Ils vont faire un marathon, c'est-ce qui ? Putain, 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 putain. Où est Brown ? Il est mort, vous friez. Chier. Il est mort comment ? Il est en tournée, vite. Quand tu te fais balancer, c'est obligé. Tu penses vraiment qu'on a été balancé ? C'est obligé. C'est obligé. Réfléchis deux secondes. On rentre dans cette putain de banque. On a quatre minutes pour faire le casse. Quatre minutes, c'est long, quatre minutes. On arrive, on rentre dans le truc. Il faut vous trente secondes. T'as dix-sept putain de putain de merde qui arrivent armés jusqu'aux dents et qui nous tire dessus. C'est obligé. Viens, 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 viens. Va à l'ombre, calme-toi, va à l'ombre. Va à l'ombre, va à l'ombre. Ne me laissez pas, les gars. Qu'est-ce que tu es avec moi ? On est là, je te surveille. C'est bon, tu es calme ? Ça fait chier. Tu m'étais dit, putain, c'est pas ce casse. Mais non, il faut que je sois attiré par l'ambin. C'est comme quand tu exportes de la vodka. Tu t'es dit, putain, celle-ci, elle va enfin arriver, ce Vadimostok. Ça va être de la bonne, 80%. Eh ben non, tu es dans le cul, elle vient de Moscou et elle est dégueulasse. Ça fait chier. Je suis dans pareil. Je me suis dit, bon, allez, c'est quelques diamants. Le casse vient de se passer. Je passe par Jérôme. Ça va être de se passer, tranquillou. Eh ben non, il y a l'autre qui est en train de crever. Tiens, pume une clope, pume une clope. Non, je vais arrêter. Tu m'en fasses, tu as arrêté. Oh, tu m'en fasses, tu m'en fasses. On arrive dans la banque. On commence le casse. Les flics arrivent. Je me retourne, blonde, tire partout. Non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon. Tu as loupé une étape, boy. On arrive. On fait le casse. Blonde tire partout. Je dis pas que les flics sont pas là et qu'ils interviennent. C'est juste qu'ils interviennent pas. Blonde tire partout. Et là, ces putains de flics débarquent. 17 putains de flics complètement armés débarquent. Mais ils ont attendu que blonde tire sur la foule pour rentrer. On a été pesé, ouais. Tu as raison, mec. C'est vraiment la merde. C'est une blonde, toi. Pourquoi Jérôme engageait un mec comme ça ? Il est assez travaillé en professionnel. Le mec, il engage un psychopathe. Je sais pas ce qu'il passe par la tête au psychopathe. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Tu sais où ils sont les autres ? Sauf qu'ils soient morts, ils soient chauds pour voir les flics. Les nains qui partent avec les diamants, c'est obligé. C'est impossible. Christian sait. C'est moi qui ai les diamants. Sérieux, tu as les diamants ? Ouais, je les ai planqués. Et si tu veux, au lieu de rester ici, c'est comme des cons, on peut les chercher. C'est le plan, mec. Moi, je reste là. Mais qu'est plan ? Le plan, ils disaient pas, tu restes ici, t'attends de te faire choper par les flics, bordel. Con. Ouais, écoute, ouais, tu prends ce que tu veux, moi, je vais me planqués. Il est mort ? Non, j'étais inconscient, il va pas tarder, c'est un docteur. Ça, tu t'en fous, mais pas moi. T'as une idée d'homme, là ? Il m'a demandé de l'emmener à l'hôpital, mais j'ai pas envie de le donner aux flics. Il m'a supplié de le faire. Écoute, voilà ce qu'on fait. On prend la caisse, on le met dans la caisse, on le dépose devant l'hôpital, et on se casse chercher les diamants et se planquer. Je sais pas quand il sait rien sur nous, on s'en fout. Mais si, non, c'est un peu sur moi. Putain, qu'est-ce que tu lui as dit ? J'ai dû mon prénom et d'où je venais. T'es la bourreuse. Mais tu voulais que je fasse quoi ? Putain, il est en train de crever, merde. On sortait de la banque, il se prend une balle à cause de moi, il pisse le sang, il crève dans mes bras. Tu voulais que je fasse quoi ? Arrête, tu vas faire pleurer. Mais je t'emmerde, je t'emmerde. Fermez ta gueule. On le laisse ici. On le laisse ici, on va chercher les diamants. Il va mourir. On s'en fout, il y en a qui ont pas de chance dans la gueule. Tu fais chier, White. Tu veux me buter, c'est ça ? Vas-y, bute-moi. Tu fais chier. Tu es comme putain de débutant. Si on est en ce merdieux, c'est de ta faute. Si t'es vite un professionnel comme moi, tu lui aurais pas dit ton nom, putain. Maintenant, si les flics le chopent, ils nous chopent tous. C'est de ta faute de merde. Il faut se marrer d'ici. Oh les minots. Oh les enfants. Vous ne devriez pas vous battre. Il y en a un qui va finir par pleurer là. Putain de blonde. Tu fais chier, t'étais où, bordel ? Qu'est-ce que tu branlais ? T'es avec Blouh ? Il est mort ? Qu'est-ce que tu branlais, putain ? On a tendu ici des plombes. Brouhaha, on est mort et heureuse de plus. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ta gueule. J'ai intérêt à parler, trou du cul. On est déjà assez en stress comme ça. Alors, pas besoin de faire ton petit numéro. Ok, ok. Cool, cool. Mais en règle. Les règles, les gars. Tu te demandes à parler, tu as levé le doigt. Tu veux parler ? Je veux parler. Bah vas-y, parle. On a été piégé du con. Merde. Et qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je veux dire ça, c'est que tu as un trou du cul. De putain, de barbu, de merde, psychopache. Et ? Je te vois les déçus, putain. Attends, attends, attends. Il est où, Orange ? Piquez-moi, piquez-moi, on s'en va. Tiens, t'es encore pareil. Wow, 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 wow. Un, deux, trois, soleil. J'ai demandé où était Orange. Personne ne bouge avant. Orange est dans ton cul, tu le vois pas ? Oh, putain. Les gars, vous me l'avez salement amoché, là. C'est quoi ce travail de merde, là ? Orange, mec. Attention, attention, spécialiste. Vous pouvez parler de barbés, vous fracatez. Excuse-moi. Euh... Tu veux du coca ? Personne ne boule. T'es beau. C'est quoi que je le pisse au cul ? Tu sais quoi, viens, on se casse, t'es beau. White ? Je te pisse à l'arrêt. White. Dans les yeux. White ? Tu bouges ? Je t'éreinte. Et ton grand-oncle de Bar-le-duc va t'entendre à l'autre bout du village crier Maman ! Maman ! Ferme ta gueule. Enfin, va, c'est tout. C'est quoi son problème ? Je veux savoir mon problème. C'est à la banque que t'étais comme ça. Boum, 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 boum. Un psychopathe. Un con de psychopathe. Du coup, tu parles ? Je parle de ton pétage de câble à la bijouterie, tu te souviens pas ? Mon pétage de câble, mon pétage de câble. Ça y est, tout de suite, les grands mots, le gars. Alors, je t'explique. Regarde, regarde de moi, regarde de moi, t'es attentif ? OK. Point A, je déclenche l'arme. Point B, je me fais piner. Question, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Point A, ils déclenchent l'arme. Point B, ils se font piner. Et ils m'irritent ce qu'il est arrivé, c'est tout. C'est tout. Les règles. Bam. Dans la gueule. C'est mon trou du cul, c'est tout. C'est tout. Et maintenant, tu vas fermer ta gueule, OK ? Il y en a marre. Wow, 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 les gars, du calme, du calme, du calme. Hé. Ferme mon gueule. Tu vas crier comme un caniche de vieille toute la journée, ou tu vas mordre ? Répète. Vas-y, répète. Est-ce que tu vas... Répète, répète. Est-ce que tu vas crier comme un caniche de vieille toute la journée ? Tu vas mordre ! Tu vas mordre ! Tu vas mordre ! Putain, merde, les gars, on va pas attendre les flics ici, bordel ! Mais mec, je suis sûr que t'es fan de Sean Paul, toi. Moi aussi, j'adore ce mec, putain, c'est énorme. C'est énorme. Le bruit du silence, c'est quoi ? Un truc de malade. Oh, merde. Au fait, j'ai un petit truc qui pourrait vous plaire, c'est dans le coffre. Ouais, ça pourrait nous aider pour l'histoire de la taupe, là, toutes les conneries, là. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que tu dis, putain ? Bon, suivez-moi. Putain, tu m'as niqué mon coca, ton connard. Blanc ? Ce petit bisounours pourrait peut-être vous aider pour l'histoire de la balance, là, au moins, pareil. T'as pas oublié tes frites avec ton coca ? Mais non, j'ai déjà mangé. J'y crois quoi. T'as vu où vous faites les derniers menus, là ? Ils ont supprimé le McFory, là. Ah ouais ? Ouais, tu sais, le caramel, là. Bon sang, bordel. Ouais. Ouais, laisse partir.